Bonjour à tous, bon après-midi à tous et merci d'être là. Je suis heureux de voir un public si nombreux dans cette rencontre. Il va y avoir, je crois, un débat très intéressant. Ce qu'on va dire, les choses intéressantes qu'on va dire et qu'on va écouter, ne reflète pas l'institut pour lequel je travaille, qui m'a donné l'autorisation de gérer ce débat, d'animer ce débat, le Fonds monétaire. Je suis là en tant que personne, en tant que Samuel Lerosa. Avant tout, je veux vous donner un contexte. Hier, on a discuté pendant la rencontre à cette heure avec Zamani, le président de l'Association environnementale. On a discuté du contexte. Aujourd'hui, on va parler de managères, histoire et femmes, histoire d'hommes et des femmes. Donc, on va parler des entreprises et le rôle de l'économie et des entreprises. Il faut comprendre que ce rôle est en train de changer beaucoup. Il y a toute une série de processus et de dynamiques dans la société globale qui sont en train de changer ce rôle. On voit le défi environnemental aujourd'hui. Une partie de la forêt d'Amazonie est en train de brûler. Il y a un défi important à la démocratie. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le rôle des personnes dans la société. Il y a quelques jours, 200 entreprises américaines, 187 entreprises américaines qui font partie de ce forum, Roundtable Business Forum, ont publié un document où ils ont dit que l'entreprise, et voilà, ça, c'est des entreprises très importantes aux États-Unis, qui sont cotées à la bourse, et donc les actions de ces entreprises sont dans les bourses au niveau mondial. Elles ont dit que les entreprises ne peuvent pas se référer et se concentrer sur le bénéfice à court terme, parce que l'entreprise doit s'occuper des conditions de travail, de la relation avec l'environnement, avec le territoire, et ce qui est nouveau, ils ont parlé des parties prenantes, des stakeholders. Ce n'est pas des shareholders, mais c'est des stakeholders. Ils ont dit qu'il y a plusieurs critères à considérer. Donc, le manager doit se gérer avec beaucoup d'attention. Il doit considérer plusieurs priorités, plusieurs objectifs de façon organique. Voilà. Nous sommes là pour en parler avec nos invités. C'est un sujet urgent qui est de plus en plus important et de plus en plus complexe. C'est le rôle des entreprises et de l'économie dans la société et de l'homme dans la société. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux personnes de grande envergure. À ma gauche, à ma droite, vous avez Clara Gaimard. C'est une personne très importante en France et aussi au niveau global. Elle est entrepreneur de grande envergure. Elle est cofondatrice de RAISE. qui a été créée en 2013. Et c'est un fonds d'investissement très intéressant qui s'occupe de projets qui ont des grands bénéfices sociaux et respectent pour l'écosystème. Et c'est un fonds qui a de très bonnes performances. Donc, cela démontre l'importance de lier l'égalité sociale et environnementale et la performance. Et les membres du conseil d'administration de plusieurs sociétés, y compris Veolia, où on a Clara et aussi Paolo, qui est ici à ma gauche. Avant de créer ce fonds d'investissement, Clara a été présidente et CEO de General Electric, France. Et avant d'être un top manager, Clara a eu une carrière très importante en tant que fonctionnaire de l'administration française. Et elle était ambassadrice de la France, en Égypte, si je m'en rappelle bien. Donc, sa carrière est très variée. Donc, elle a commencé avec l'administration publique. Après, elle a travaillé dans des entreprises très importantes. Et finalement, elle a créé ce fonds d'investissement très particulier et dont on va parler. Et après, nous avons avec nous Paolo Scaroni, que vous connaissez très bien. Paolo a fait sa carrière dans plusieurs continents et dans plusieurs secteurs. Le verre, le bois, ENI, ENEL. Il a travaillé en tant qu'administrateur délégué d'ENI, d'ENEL. Donc, la production et la distribution d'électricité dans un pays qui est parmi les huit premiers pays du monde pour l'électricité. Et pour ceux qui, d'entre vous, aiment le foot, maintenant, il est le président et administrateur délégué du Milan. Et il est aussi vice-président de la banque d'affaires à Rothschild. Donc, Paolo a travaillé dans plusieurs domaines très différents, des contextes très différents. Donc, entreprise industrielle, distribution de l'électricité en Italie. Et il a travaillé à la banque d'affaires. Et aussi, il travaille aussi dans le domaine du sport. Donc, voilà, nous avons avec nous un Italien dont on est orgueilleux, qui a exporté l'excellence italienne dans le monde entier. Leur carrière et leur curriculum est énorme, mais je dois résumer. vers la fin de cette rencontre, en fonction de ce qu'on va dire pendant la rencontre, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On va vous passer le micro. Et on va donc collecter, disons, trois ou quatre questions. Et après, nos intervenants vont répondre à vos questions. Donc, avant tout, un grand applaudissement pour ces deux personnes qui ont dédié leur temps pour parler ici avec nous. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici avec nous. Paolo. Bref, quel est le parcours qui t'a amené à avoir des positions si importantes ? Un Italien dans le monde dont il faut être fier. Je ne veux pas la liste des choses. Je veux juste quelques points, quelques remarques, quelques points importants qui, à ton avis, a contribué à ta carrière. Je ne veux pas vous raconter l'histoire de ma vie. C'est très long et paresseux. Mais, à partir de l'histoire de ma vie, je veux dire quels sont les ingrédients pour une recette de succès dans le management. Donc là, je vais parler de management de grandes entreprises. Comment est-ce qu'on peut y arriver, arriver au top, au sommet ? Bon, juste pour, disons, faire de l'ordre dans ce thème si vaste, il y a un parcours professionnel et un parcours humain. Le parcours professionnel est très simple. Il faut être excellent. Il faut aller aux meilleures écoles. Il faut parler les langues. Il faut travailler quand on étudie. Donc, il faut avoir un curriculum très riche, même une expérience de travail. Je dis toujours aux jeunes qui me demandent des conseils, avant tout, il faut se gagner sa vie. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut se gagner la vie. Parce que ça fait du bien. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut payer pour soi-même. Donc, un parcours professionnel qui est basé sur l'engagement, le choix, l'étude. Parce que quand on travaille dans les grandes entreprises, les top managers, c'est toujours les personnes les plus excellentes. Les personnes qui ont eu des résultats mauvais à l'école ne travaillent pas dans des conseils d'administration. Donc, il faut bien s'engager, il faut bien travailler, il faut bien étudier, il faut considérer qu'à chaque moment de notre vie, il est fondamental de s'engager pour avoir un curriculum. Et quand un employeur va recevoir un curriculum, il va se dire, cette personne est différente. C'est une personne qui a travaillé en même temps qu'il étudie à l'université. Il a été un champion du tennis. Ou bien, il a quelque chose, cette personne a quelque chose qui montre que cette personne veut arriver à l'excellence. Et là, je parle pour les étudiants. Après, quand on commence à travailler, je donne toujours des conseils aux jeunes. Alors, votre premier travail, votre premier boulot doit être une grande entreprise où vous pouvez apprendre, qui va continuer votre formation. Parce que si vous commencez à la General Electric, et je ne dis pas parce que Clara vient de là-bas, vient de la General Electric, la General Electric t'entraîne. Après, on peut aller dans une petite et moyenne entreprise, mais le premier passage, la première formation, se fait dans les grandes entreprises qui peuvent donner de la formation. Ça, c'est l'aspect professionnel. Pour ce qui est de l'aspect humain, si on veut être des managers, c'est différent quand on veut être des professionnels. Si on veut être des comptables, des architectes ou bien des avocats, c'est toi qui fais les choses. Quand on est des managers, ce n'est pas toi qui fais les choses. Tu vas faire les choses aux autres personnes. On doit gérer les personnes qui vont faire les choses. Donc, gérer les personnes, faire n'importe quoi, y compris gérer, par exemple, l'organisation du meeting de Rimini. Ça demande d'avoir des centaines de milliers de personnes comme ici qui sont très motivées, qui sont heureuses de travailler, qui peuvent bien comprendre pourquoi ils veulent le faire, qui comprennent l'importance du meeting, comme nous sommes là, mais dans l'entreprise, c'est pareil. Et il faut avoir la capacité de motiver, gérer les personnes, leur donner des prix ou bien leur dire aussi des choses qui ne sont pas agréables quand il le faut. Cela est fondamental pour un manager. Si on ne peut pas le faire, on n'est pas un bon manager. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à faire ça? Je crois qu'il faut avoir une attitude. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Il faut avoir de l'intérêt envers les autres, envers les personnes. À chaque fois que vous avez une personne en face de vous, vous devez le regarder dans les yeux, chercher à comprendre quelle est sa motivation, qu'est-ce qui est important pour cette personne. Si on a cette capacité, on a fait un grand pas en avant. Et après, la pratique, l'expérience, c'est très intéressant et très important. Mais il est primordial pour un manager de gérer les personnes. Et cela s'applique à tous les cas. La différence entre une personne motivée et non motivée est incroyable. Donc, si on n'arrive pas à créer une organisation avec des personnes motivées qui, le matin, vont au bureau, qui sont contentes de travailler, si on peut faire ça, il y a du succès. Sinon, c'est la faillite. Et cela, je crois, c'est fondamental. Merci beaucoup. Clara. Alors, je voulais poser ma question et vous donner un petit peu de contexte. voilà, vous avez ici la fille de l'un des plus grands génétistes, Jérôme Lejeune, qui a aussi découvert la cause de la trisomie 23. Et moi aussi, j'ai une fille avec la syndrome Down. Donc, il est très important pour moi d'être ici avec la fille d'une personne qui a travaillé sur ça. Elle est aussi la mère de neuf enfants. Moi, j'ai seulement six enfants. Paolo disait que pour un manager, il est important de s'intéresser aux personnes pour les motiver. Et je veux parler après plus en détail de ça. Maintenant, je vais poser cette question. Clara, dans ta carrière, raconte-nous comment t'as commencé en tant que fonctionnaire de l'administration publique. On pense que c'est un monde tout à fait différent. Et comment es-tu arrivé à jouer un rôle si important en tant que manager en France ? Quels ont été les différents steps, les différentes phases ? Et qu'est-ce qui a été fondamental pour toi pour arriver là où tu es maintenant ? Et merci beaucoup de ta contribution. Merci beaucoup, Samuel. Je suis vraiment désolée de ne pas parler italien. C'est un vrai péché, une vraie faute. Et j'espère que la prochaine fois, si je serai invitée, je parlerai en italien pour comprendre Paolo dans le texte. Paolo parle français parfaitement. On a la chance de participer ensemble au même conseil d'administration. Et je m'excuse de mon impolitesse de ne pas parler votre si belle langue que j'aime profondément. Pour répondre à la question, c'est à la fois difficile et facile. D'abord, ça m'amuse. Et pardonne-moi de sourire quand tu me poses la question de savoir comment j'ai fait pour travailler et avoir neuf enfants. Parce que je ne sais pas si tu t'es posé la question à toi-même et tu as six enfants. Et je ne suis pas sûre que tu poserais la question si j'étais un homme. Et après tout, c'est peut-être bien que la prochaine fois, quand tu vois un homme d'une famille nombreuse, tu lui poses la question pour voir ce qu'il répondra. C'est un peu une manière provocatrice de répondre. Mais en même temps, ta question, elle est très juste et elle est très importante. Pourquoi ? Parce que je suis totalement convaincue qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie personnelle et la vie familiale. Et comme nous le disions tout à l'heure, Samuel, nous ne faisons qu'un. Nous ne sommes pas quelqu'un de différent quand on est au travail ou quand on est chez soi. Ou en tout cas, si on est quelqu'un de différent, c'est que ça ne va pas. Et cette unité-là, nous devons en témoigner de la même façon quand on est au travail et quand on est chez soi. Et peut-être en quelques mots ce que je voudrais vous dire et je suis sûre que les personnes qui sont dans la salle, qui sont parents et qui ont des enfants et les enfants qui sont ici dans cette salle et qui veulent un jour devenir parents vont tout à fait comprendre ce que je vais dire parce que ce sont des choses extrêmement simples. Et ces choses simples sont les suivantes. Quand vous avez un petit garçon de 5 ans et que vous allez lui laisser aller pour la première fois acheter du pain, lui donner une pièce de monnaie et le laisser traverser la rue pour aller acheter le pain. Évidemment, vous avez peur. Vous allez rester derrière et le regarder faire et pour pouvoir intervenir si jamais il se passe quelque chose et qu'il ne regarde pas bien à droite et à gauche. Vous apprenez à donner de l'autonomie à vos collaborateurs, à ne pas faire à leur place et apprendre tout simplement à déléguer qui est une qualité indispensable quand on veut être un bon manager. Quand, au mois de janvier, vous préparez les vacances de vos enfants qui ont deux mois de vacances alors que vous, vous n'avez que trois semaines. Donc, vous devez organiser, je ne sais pas, un séjour à Rimini, une colonie de vacances, etc. Et que vous allez vous poser la question de savoir là où ils seront le mieux pendant ces vacances. vous apprenez à anticiper. Et l'anticipation, c'est l'une des qualités les plus importantes pour être un bon manager, d'avoir toujours un coup d'avance, une vision d'avance. Et ce que vous apprenez aussi, c'est d'organiser pour autrui, pas simplement votre propre personne, mais pour les autres, pour que les autres soient bien et s'ils sont bien, ils vont pouvoir se développer, être heureux et s'accomplir. Quand vous laissez votre enfant mettre la table pour la première fois ou utiliser un couteau ou faire une recette de cuisine, vous acceptez que ça ne soit pas parfaitement fait, mais vous le faites grandir et vous lui donnez la possibilité d'apprendre quelque chose qui ne va pas faire bien du premier coup et vous lui apprenez le droit à l'erreur. Et quand on est manager, c'est très, très difficile d'accepter le droit à l'erreur parce que dans une entreprise, on a une responsabilité, on doit donner des produits qui sont bien faits, on doit apporter un service à des clients et pourtant, pour ces collaborateurs, on doit pouvoir accepter le fait qu'ils ne savent pas bien faire du premier coup. Et je pourrais continuer la liste extrêmement longtemps et peut-être terminer par quelque chose qui me semble être le plus important, c'est que la vie au quotidien un deuil dans l'existence, on a tous des moments difficiles dans l'existence, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être une absence longue, ça peut être une incompréhension dans une famille, des divisions, des oppositions, ce sont des moments qui sont très lourdement chargés d'émotions et quand vous arrivez à les gérer, non pas en pensant à vous et à ce que vous ressentez, mais la façon dont vos proches vont pouvoir le vivre du mieux possible. Je ne sais pas, je prends un exemple classique, mais qui est toujours très triste, la mort d'un parent ou la mort d'un grand-parent pour une famille, comment vous, vous allez accompagner vos proches pour vivre cette épreuve ? Vous apprenez à traverser les crises d'une entreprise qui sont d'une certaine manière en général moins graves ou moins impactantes que ces choses qui nous touchent personnellement et qui sont des épreuves de l'existence, mais vous allez apprendre à faire en sorte que les personnes qui vous entourent, vos collaborateurs, traversent la crise en sachant ce qu'ils doivent faire, comment le faire et comment tous ensemble on peut sortir de cette crise parce que vous allez montrer un chemin et ce chemin, ce n'est pas vous, mais c'est la direction ou la vision que vous avez. Et donc, merci Samuel d'avoir posé cette question même si elle m'agace parce qu'on me la pose toujours à moi et jamais à mon mari parce que je pense que fondamentalement, être parent, c'est un outil extraordinaire pour être un très bon dirigeant et avoir une ouverture au monde et une compréhension à l'autre qui fait qu'on s'intéresse au monde de demain. Et je voudrais terminer parce que je ne veux pas être trop longue par le fait que savoir aussi comprendre une chose qui me semble essentielle, c'est que nous sommes sans doute la première génération qui doit être l'élève de ses enfants. Bien sûr, on apprend à nos enfants beaucoup de choses, mais eux nous apprennent le monde d'aujourd'hui. d'abord parce qu'ils comprennent beaucoup mieux que nous l'univers du digital mais surtout parce qu'ils ont une conscience beaucoup plus aiguë que nous de l'avenir de la planète et notamment de la question de l'environnement et parce qu'ils ont un sens de la solidarité et de l'écoute de l'autre qui est parfois beaucoup plus grande que la nôtre ou que nous avons peut-être perdu en perdant notre fraîcheur et notre jeunesse et en travaillant comme des fourmis très industrieuses. Merci beaucoup, Clara. Parce que si demain tu seras ici et tu vas me demander comment est-ce que je suis, comment est-ce que je me ressens à être père de ces enfants, je vais faire référence à ce que tu m'as dit mais que ce que j'ai appris de ta part. Vous voyez que nos intervenants parlent de contenu très fort. Parle disait qu'un manager doit connaître, valoriser et avoir de l'empathie avec ses employés, ses collaborateurs pour arriver à des résultats, pour les impliquer. Clara nous a parlé de quelque chose de très important. Le manager est une personne. Donc, ce qu'on apprend dans la vie est fondamental pour avoir des responsabilités dans le travail. Et voilà, donc, je passe au deuxième thème d'aujourd'hui, l'entreprise et je réponds sur ce qu'on a dit hier. Là, je simplifie mais l'entreprise n'est pas là seulement pour gagner de l'argent mais là aussi de la responsabilité sociale qui est de plus en plus importante. Avant tout parce que la nouvelle génération comme Clara le disait très bien est beaucoup plus consciente et cela est une façon très positive de voir les choses. La nouvelle génération est beaucoup plus consciente du fait que nous faisons tous partie de la même maison. Et deuxième chose, il y a des défis énormes. La déségalité, l'inégalité, le respect de l'environnement, le rapport entre l'entreprise et l'environnement donc la capacité de l'entreprise de contribuer aussi. Et voilà ma question à Paolo. Mais est-ce que l'entreprise doit seulement gagner de l'argent ou est-ce qu'elle peut se prendre soin de la maison commune ? Alors, si l'on parle des entreprises et si on se pose la question si elle a de buts économiques ou de buts sociaux, je trouve qu'il s'agit toujours d'une question compliquée parce que je suis suffisamment vieux pour me souvenir de l'époque des participations de l'État en Italie et là, voilà, il y avait ces structures qui perdaient de l'argent et c'était les contribuables qui devaient après payer pour les sauver afin qu'elles ne provoquent pas donc du chômage et si l'on parle d'une entreprise qui n'est pas axée uniquement sur les bénéfices alors je vous avoue que je me souviens de ce type de situation et ça me fait un petit peu peur. mais par contre j'aime bien citer une phrase du créateur de la corporate de gouvernance Adrian Capery qui est mort il y a quelques années et il avait plus que 90 ans en 1980 il a écrit le premier bouquin de gouvernance d'entreprise et on a bordé en septembre il a dit l'entreprise a une sorte d'autorisation de la part de la collectivité d'exercer donc son travail d'employer des gens de créer du trafic d'utiliser des terrains de faire plein de choses qui ne sont pas forcément agréables mais par contre peuvent être désagréables car ces choses-là ont un poids sur la collectivité la communauté et cela pour tirer des bénéfices et l'entreprise a cette autorisation car après les retombées donc sont supérieures et dépassent disons les effets négatifs donc les inconvénients sont dépassés par les avantages donc on donne aux entreprises l'autorisation à faire certaines choses pourvu que tu donc crées des disons bienfaits imaginons une société ayant 40-50 usines dans le monde et dans chacune de ces usines donc il y a des bienfaits qui doivent dépasser disons les inconvénients provoqués par ta présence et donc c'est le philosophe disons de la gouvernance d'entreprise qui parle justement ça dans un chapitre de son livre sur ces thèmes et à propos de ça il dit c'est pas qu'il n'y a que les bénéfices car il dit qu'il y a quelque chose de plus important alors les entreprises ont l'autorisation pour se concentrer sur le bénéfice si les parties prenantes disons les personnes tout autour de toi te permettent de le faire si tout leur apporte de bienfaits et alors ce dilemme de dire on arrive jusqu'où pour les actionnaires c'est pas seulement ça en fait les actionnaires ont des intérêts bien sûr mais aussi les actionnaires ont tout intérêt à disons renouveler cette autorisation parce que c'est évidemment dans l'intérêt des actionnaires aussi de n'être pas mis en question et c'est justement ça qui est en train de se passer maintenant chez beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas l'environnement donc il y a beaucoup d'entreprises et de sociétés qui ne respectent pas les communautés où elles se trouvent et oeuvrent ou l'environnement et donc cela provoque des effets dramatiques et après c'est plus difficile de cohabiter merci et alors cela donc me permet de continuer sur un fil rouge et demander à Clara tu as contribué à créer un fonds d'investissement RAISE si je ne m'abuse vous gérez un milliard d'euros à peu près et l'objectif c'est de soutenir des start-up de jeunes pousses ou d'autres types d'investissements qui peuvent avoir aussi des bienfaits sociaux aussi en termes de respect de l'environnement et alors on pourrait se dire si donc les entreprises donc investissent pour faire des bénéfices c'est une chose mais si on se complique la vie et on se dit alors on va se poser aussi des objectifs sociaux évidemment les choses vont très très bien si on peut se permettre de faire ça effectivement comment tu as fait pour arriver à faire ça faire aller de pair en fait je t'ai posé deux questions alors c'est à dire les modèles à la donc qui vient directement qui découle du modèle de Ford dit que le manager doit simplement dire à ses collaborateurs quoi faire et voilà et donc parfois les collaborateurs doivent être un petit peu disons encouragés avec peut-être un petit peu d'intimidation disons au sens figuré mais un fonds d'investissement comme les tiens doivent être capables de parler aux gens de se caler sur leur talent motivation donc l'environnement les personnes c'est beaucoup de choses ensemble difficile vous dérangez mais je ne pense pas que le but d'une entreprise ce soit de faire du bénéfice le bénéfice d'une entreprise c'est le résultat de métier qu'elle fait si je fabrique des fauteuils et que je les fabrique à perte je ne pourrais pas continuer à fabriquer des fauteuils et à les vendre donc bien sûr il faut que je le fasse de façon rentable mais mon objectif c'est de fabriquer des fauteuils ce que je cherche à faire c'est fabriquer des micros qui marchent ou d'apporter un service qui fonctionne donc là pour moi je pense qu'un chef d'entreprise ce qu'il cherche à faire quand il crée une entreprise c'est qu'il a un projet c'est qu'il a une vision c'est qu'il a un service à offrir où il a envie de fabriquer quelque chose et évidemment s'il le fait bien ça fera un bénéfice et la façon de bien le faire c'est bien sûr d'avoir une vision d'avoir une vraie capacité de création une bonne capacité d'exécution et pour le faire il faut qu'il le fasse avec des hommes et des femmes qui comprennent sa vision qui comprennent la façon de créer ce produit ou ce service et qui soient capables de l'exécuter et donc la première chose qui réunit une entreprise c'est l'équipe une entreprise sans équipe n'existe pas on peut faire le meilleur produit du monde si on n'a pas une bonne équipe il ne fonctionnera pas il n'aura pas d'avenir il ne continuera pas donc le coeur de l'entreprise ce sont les hommes et les femmes qui la composent qui la construisent et qui l'inventent et qui la font grandir ensemble et le chef d'entreprise il n'est là que pour créer cette dynamique autour de cette vision au cours de cette création et autour de cette exécution et donc le coeur de l'entreprise ce sont les hommes et les femmes qui la composent et si vous voulez que les collaborateurs viennent comme l'a dit Paolo heureux le matin ça veut dire que l'essentiel des conversations que vous allez avoir avec ces personnes c'est bien sûr sur leur feuille de route ce qu'ils doivent exécuter c'est pourquoi ils sont là mais aussi sur leurs ambitions sur leurs rêves sur leur carrière mais aussi sur parfois quand c'est nécessaire des problèmes personnels qu'ils peuvent avoir et puis aussi très important leur propre vision de l'entreprise parce que quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur position dans l'entreprise ils ont une vision qui est différente de la vôtre et qui vous éclaire l'Italie est un pays de mer et un pays de montagne et pour ceux qui habitent près des montagnes ce qui est mon cas en Savoie on sait très bien que quand on regarde une montagne selon l'endroit où on la regarde on ne la reconnait pas forcément parce qu'on ne peut n'en voir qu'un versant et quand on est dirigeant d'une entreprise on ne voit qu'un versant si on n'écoute pas les collaborateurs pour comprendre tous les versants de la montagne on peut rater des étapes ou une compréhension de ce qui est en train de se passer et puis cette montagne là si on prend en continu la motaphore de votre entreprise elle vit dans un environnement il y a des lacs il y a des plaines il y a d'autres montagnes et pour comprendre tout cet environnement on a besoin de l'intelligence collective et l'entreprise c'est le lieu de l'intelligence collective et c'est un lieu de bienveillance je pense qu'effectivement on a oublié depuis trop longtemps avec l'installation de process l'installation d'organisation ou fordienne pas simplement pour produire de belles voitures mais pour faire que les gens soient des petits soldats on a oublié que l'entreprise devait être un lieu de bienveillance et quand on a créé Reyes avec Gonzague de Binière il y a 5 ans on est parti de l'idée que dans le monde de la finance le monde de la finance était le monde le moins généreux du monde les financiers c'est bien connu en général ne prêtent qu'aux riches et la finance n'est pas le lieu le plus connu pour être généreux et on a décidé une chose très simple c'est qu'on allait donner 50% 50% de notre bénéfice à une fondation pour aider les entrepreneurs je ne dis pas 5% pas 10% 50% les gens nous prenaient pour des cinglés en disant mais attends comment tu vas créer une entreprise où tu donnes 50% de ton bénéfice on a démarré à 2 aujourd'hui on est 40 on a levé plus d'un milliard d'euros on a investi dans ce qu'on appelle le private equity c'est à dire dans les entreprises de taille moyenne on a investi dans l'immobilier on a investi dans le venture et on a investi dans justement l'impact dans les entreprises sociales et responsables on a levé plus d'un milliard d'euros et l'année dernière l'équipe a donné plus de 2 millions d'euros à la fondation qu'on a créée qui est une fondation qui aide les jeunes entrepreneurs notre conviction à Gonzague et à moi elle était très simple c'était de dire que cette générosité où on donne 50% de ce qu'on gagne on la donne à des personnes qui vont nous apprendre quelque chose et on la donne à des entrepreneurs qui créent des entreprises comme nous on aurait été incapables de le faire parce qu'ils ont 20 ans parce qu'ils ont des idées que nous on n'a pas parce qu'ils ont des savoirs que nous on n'a pas ils nous auront rendu beaucoup plus intelligents sur le monde de demain ils nous ont permis d'apprendre énormément de choses et en plus de ça quand on vient le matin au bureau et qu'on a la chance on se dit on a réussi mais en même temps on a permis à une start-up de devenir une belle entreprise on a cette double fierté qui est que son talent sert évidemment à l'entreprise mais que notre talent il a servi à d'autres talents à s'épanouir et c'est comme ça qu'on est heureux alors je voudrais donner 2-3 exemples d'entreprises qu'on a accompagnées il y a une entreprise qui s'appelle nature et découverte peut-être vous la connaissez c'est une entreprise qui vend des produits de loisirs en France et dès le départ il y a 20 ans le dirigeant Antoine le marchand a décidé de créer une fondation pour l'environnement en donnant 10% de son bénéfice c'est une entreprise qui est devenue internationale qui a été bien d'être achetée par Fnac et dans laquelle on les a accompagnées pendant ces 5 dernières années une autre entreprise qui est toute petite une start-up qui a été créée par une femme qui vit dans un petit village de Bretagne et elle s'est rendue compte que pour les femmes les protections féminines étaient pleines de choses qui n'étaient pas bonnes pour la santé et elle a décidé de lancer une production de protection féminine en coton bio biodégradable etc. et elle a décidé dès le départ de donner une partie de sa production aux femmes qui sont en difficulté à travers d'une association qui s'occupe de femmes de la rue son comptable lui a dit mais t'es pas folle tu viens de commencer t'as pas encore fait de bénéfice c'est pas raisonnable attend de faire du bénéfice avant de donner une part de ta production mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que les clientes qui décident d'acheter des protections qui sont bonnes pour leur propre santé quand elles apprennent qu'une part de ce qu'elles achètent va permettre à des femmes de la rue d'avoir de bénéficier de ces mêmes protections bonnes pour la santé elles en achètent plus donc en fait ça a été un moteur du développement de l'entreprise et quand on regarde la jeune génération qui crée des start-up ils veulent résoudre des problèmes sociaux et ils les abordent non pas en se disant comment je vais faire le plus de bénéfices comment je vais maximiser mon profit mais comment je vais avoir le maximum d'impact sur la société qu'est-ce qui va faire que ce que je fais va permettre à d'autres gens de vivre heureux d'avoir accès aux besoins vitaux etc et je pense que la plupart des chefs d'entreprise et je suis sûre qu'il y en a dans la salle sont habités par exactement la même motivation sauf que on oublie de dire que la générosité c'est un moteur économique vous-même ici qui êtes ici à Rémini et je m'adresse aux bénévoles qui sont là le fait que vous soyez là évidemment vous donnez de votre temps vous donnez de votre argent et Simone et Samuel était un exemple mais au fond vous créez une dynamique économique pas simplement parce que l'événement de Rémini existe et que ça fait marcher les restaurants et les hôtels mais parce que les gens qui sont ici se nourrissent les uns les autres je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises qui sont nées ici parce que des jeunes se sont rencontrés avec des moins jeunes parce que des idées ont été brassées et donc Rémini par lui-même même si c'est un acte principalement un forum qui existe principalement grâce aux 3500 bénévoles est un moteur économique donc peut-être tout simplement se rappeler à chaque instant quand on est dans son entreprise ou quand on est dans son métier que la générosité c'est pas un acte simplement parce qu'on veut être un bon citoyen ou un bon chrétien mais c'est un acte qui crée un moteur économique si on a ça bien ancré là que ça permet à d'autres de créer quand on donne un coup de pouce à quelqu'un qui va lui-même créer sa propre activité finalement ce coup de pouce ne nous bénéficie pas à nous en direct mais il bénéficie à la société toute entière et un jour ou l'autre on en retrouvera les bénéfices et donc c'est vraiment cette conviction qui nous a fait créer Réz et la fierté d'avoir réussi aussi vite et d'avoir grandi aussi vite Gonzaga et moi on en est d'autant plus fiers qu'on a fait ce pari complètement fou d'entraîner toute une équipe à donner 50% de ce qu'elle gagne et de montrer que finalement on a réussi plus vite et mieux que ceux qui faisaient du private equity qui faisaient un fonds d'investissement complètement traditionnel et qui restaient sur la maximisation du profit de la maximisation de l'utilisation je pose maintenant une question un peu provocatrice à nos deux invités et après j'anticipe au public préparez-vous pour des questions alors pas une homélie mais voilà des questions parce que ça c'est pas une messe alors on a entendu des choses très importantes il faut comprendre la valeur des personnes qui sont en face de nous ou la générosité comme moteur de l'économie c'est des principes voilà importants ce sont donc des déclarations provocatrices je trouve sur ça et sur d'autres des choses qui viennent d'être dites j'aimerais bien ouvrir le débat pour quelques questions donc j'espère que le public répondra alors ma question provocatrice c'est la suivante Paolo on a très bien parlé du contexte global alors tu as dit qu'il faut apprendre aussi sur les terrains en travaillant dans des sociétés qui sont comme disons des formations en direct travailler dans une grande société au début t'aident voilà à acquérir beaucoup de connaissances donc c'est les contextes global qui d'un certain côté c'est une école de formation ça on a bien compris mais alors un italien je te pose cette question quel apport peut donner à ces contextes globales quelle est la contribution qu'un italien peut donner à ces contextes mondiales et puis Clara une question pour toi je change un petit peu le contexte c'est pas une question stratégique et un européen quel est l'apport que l'Europe peut donner au contexte mondial global pour faire en sorte que ce modèle d'entreprise puisse être plus visible et plus soutenu donc par rapport à la pierre que l'Italie peut apporter bon je dois dire que c'est un thème un peu délicat comme d'habitude donc je vais tâcher de répondre de façon générale les entreprises italiennes au jour le jour prouvent donc être une présence efficiente et efficace sur les marchés globales c'est à dire que nos entreprises font beaucoup d'exportation je viens de la région de la Vénétie mais je pense que les entrepreneurs de la Vénétie de l'Emilie-Romagne de la Lombardie sont très très contents car les entreprises se portent bien car ils font beaucoup d'exports l'export c'est vraiment la locomotive de l'économie italienne maintenant il faut le dire voilà notre solde commercial pour la première fois depuis plusieurs années est vraiment positif très positif donc cela signifie qu'on fait plus d'exportation que d'importation donc je n'ai pas de problème à vous dire que les entreprises italiennes dans les marchés mondiaux ont trouvé leur espace et puis évidemment le marché mondial représente en même temps une menace car nous on fabrique une chose et peut-être demain une société au Vietnam va être fondée et va produire les mêmes choses que toi et donc être toujours vigilant miser sur l'innovation tâcher toujours de se renouveler donc il faut tenir rien pour acquis mais il faut dire je le répète qu'au cours des dernières années les exportations en Italie ont connu une croissance donc je trouve que de ce point de vue les entreprises se portent bien et voilà ça c'est une chose et puis je ne vais pas parler du sud de l'Italie là évidemment on a toujours eu toujours peu d'exportations on a peu d'entreprises mais ça c'est autre chose c'est un problème que nous avons depuis longtemps depuis l'après-guerre et malheureusement on n'arrive pas à voir des améliorations mais en général les entreprises italiennes je dois dire n'ont rien à craindre par rapport à la compétition sur les marchés mondiaux merci Clara qui mériterait toute une conférence on repart pour une heure et surtout c'est une question surprise je pense que pour répondre sur un seul point parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rôle de l'Europe dans le monde je pense que le point le plus important c'est la culture la culture européenne et la culture de chacune la diversité de la culture européenne qui a à la fois une unité et une diversité extraordinaire même en Italie il n'y a pas qu'une seule culture italienne il y a une culture de toutes les régions de toutes les cuisines de tous les arts de toutes les époques c'est un outil qui est très important je voudrais juste donner une anecdote pour permettre aux questions à la salle de poser des questions j'ai travaillé pendant 10 ans pour une entreprise américaine et l'entreprise l'entreprise américaine en question Général Electric était à l'époque une entreprise extrêmement florissante mais ce qui me frappait c'est que les dirigeants américains n'avaient pas de culture ils avaient une culture du business une culture de l'entreprise une culture du process une culture de l'organisation une culture de la logistique et quand on allait en Chine et que les Chinois répondaient oui ils comprenaient que c'était oui et en fait c'était pas oui parce que les Chinois sont polis ils répondent oui même quand ils pensent non quand on allait en Afrique et que les 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 africains regardaient et disaient oui ça va ça va être fait demain quand on est américain on comprend oui ça ferait demain mais quand on a quand on connaît la culture africaine demain ça veut dire après demain ou dans très longtemps ça veut dire que c'est pas aujourd'hui ce que je veux dire par là c'est que la force de notre civilisation européenne c'est son histoire c'est sa culture et pour appuyer ce que disait Paolo tout à l'heure pour ceux qui sont jeunes et qui sont encore étudiants soyez très très fiers de votre culture très fiers de vos racines très fiers bien sûr on n'est plus les plus grands pays de la planète etc et en même temps ayez une curiosité inlassable de la culture de l'autre parce que plus vous êtes enraciné dans votre culture plus vous avez la possibilité d'aller vers l'autre de comprendre la culture de la Chine la culture du Japon la culture de de l'Inde la culture du Vietnam la culture des pays que vous allez visiter parce que vous avez la chance d'être dans un pays qui est enraciné dans une culture profonde et dans des habitudes de culture que ce soit la cuisine qui votre cuisine elle est mondiale votre mode elle est mondiale vos automobiles sont mondiales Paul Paolo l'a dit vos industries sont mondiales et donc vous avez une part d'Italie et puis même les Italiens se sont développés partout dans le monde donc vous avez une part d'Italie partout dans le monde et grâce à cela ça vous permet de connaître et de comprendre mieux la culture des autres et pour réussir comprendre l'autre se mettre à la place de l'autre et pas simplement comprendre sa langue mais comprendre ce qui est important pour lui ce qui est urgent pour lui ou la façon dont il a de communiquer c'est des atouts qui me semble-t-il nous unissent tous nous Européens tout simplement parce que pour nous comprendre nous même entre les Italiens et les Français même si on est très proches on a besoin de s'écouter on a besoin de se respecter de savoir qu'on est différent et que cette différence c'est notre force c'est tout à fait vrai ça me fait penser à une image très intéressante du pape qui a dit que la communauté globale n'est pas un rang une sphère où disons les différents se sont aplatis et sont annulés par contre c'est une forme géométrique multifacettée chacun a ses petites facettes et voilà et comme ça on peut se relater les uns aux autres et le fait de savoir d'où l'on vient donc de connaître ses racines c'est une valeur ajoutée énorme pour pouvoir après s'ouvrir sur le monde et connaître les autres voilà merci alors maintenant je passe la parole à la salle et je demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire poser des questions super alors on va commencer par quatre questions ok on commence présentez-vous Lorraine Sokagnoma est de Milan j'ai deux questions excusez-moi pour ma voix je suis un peu arrumée j'ai une première question sur comment aborder les difficultés que l'on rencontre pendant une carrière professionnelle comment s'y prendre car évidemment il faut toujours viser l'excellence et alors je vous pose cette question dans votre carrière dans quelle mesure peut-être votre équipe vous a aidé à sortir d'une impasse ou d'un moment des difficultés où avez-vous trouvé les ressources et puis deuxièmement est-ce qu'une société italienne peut travailler avec le fond des Clara c'est-à-dire si on avait une idée autour de l'énergie qui concerne de l'innovation est-ce qu'on pourrait vous soumettre notre idée bonjour un grand merci à nos deux invités voilà qui nous ont enchanté je m'appelle Zamani et je m'occupe de recherche dans le secteur de la finance Oscar Wilde a dit c'est pas qu'on sait pas qui peut donc te provoquer des problèmes mais ce que tu penses savoir qui va te provoquer des problèmes en tant que manager entrepreneur qu'est-ce que vous en pensez c'est pas c'est qu'on sait pas qui te provoque des problèmes mais c'est tout ce que tu penses savoir personnellement je disons j'interprète cette phrase par rapport à l'univers de la finance c'est-à-dire que ça c'est vrai à mon avis car souvent justement au moins dans l'univers financier c'est ce que nous pensions savoir qui disons n'a pas bien marché je pense je sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation ok on écoute encore peut-être deux questions et puis je suis Davidé Belous qui décomme une question un petit peu plus légère à monsieur le président du point de vue managérial je reviens à l'univers économique mais je le mets en relation avec le foot donc la société équipe de Milan à votre avis qu'est-ce qui a fait défaut au cours des dernières années dans la gestion de l'équipe côté managère et puis à votre avis quelles sont les priorités alors chaque matin vous vous réveillez et qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous répondez à la question qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que le Milan redevient un grand champion oh là là vous avez pris au sérieux ma sollicitation à poser des questions vraies authentiques Clara alors qu'est-ce qui t'a aidé à sortir des difficultés sont-ils découragés ? la réponse de Paolo sur Milan c'est la seule question c'est la question la plus importante parce que je suis française mais je suis un peu je soutiens Milan les difficultés de carrière on a tous des difficultés de carrière on a tous des moments dans la vie où on se sent misérable où on a l'impression d'avoir fait des graves erreurs où on aimerait se mettre sous terre tellement on a honte de la façon dont ils se sont comportés et je n'ai pas le temps de raconter des anecdotes personnelles mais je peux vous assurer que j'en ai ce qui sauve dans la vie c'est l'humour et l'humour sur soi-même accepter de rire de ses erreurs et de se dire que finalement c'est pas la fin du monde bien sûr on a été ridicule peut-être qu'on a mal agi peut-être qu'on s'est mal comporté mais de rebondir dessus avec en se disant que les erreurs ne sont pas des fautes mais ce sont des apprentissages et apprendre sur ses erreurs et quand vous parlez de l'équipe surtout quand vous êtes un dirigeant d'accepter d'en parler avec eux en disant écoute j'ai merdé là comment j'aurais pu faire différemment leur faire confiance et leur montrer que c'est pas parce que vous êtes le chef que vous êtes infaillible et que bah ouais il y a des moments où vous faites les choses pas bien et en parler ensemble et de savoir comment on aurait pu faire différemment et puis s'excuser et puis on redémarre et on recommence et tout va mieux sur la phrase d'Oscar Wilde je pense qu'elle est particulièrement d'actualité puisque justement je pense que notre monde fonctionne aujourd'hui avec des règles qui datent de l'après-guerre et qu'elles sont devenues complètement obsolètes nos institutions nos organisations notre façon de penser a complètement vit encore sur des méthodes qui sont celles d'avant le digital d'avant les réseaux sociaux d'avant la question environnementale d'avant la facilité avec laquelle on peut être transversal et comment la façon dont on peut partager la connaissance je pourrais développer parce que c'est un sujet qui est absolument majeur et passionnant j'ai d'ailleurs écrit un livre avec ma fille qui s'appelle faut qu'on parle et qui aborde justement ces différents sujets de l'organisation du travail de la consommation de l'environnement de la démocratie nos démocraties fonctionnent avec simplement le système du vote qui a été créé il y a deux siècles parce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes c'est juste insensé à l'époque où quand on achète un billet d'avion on peut donner son avis tout de suite pour savoir si la compagnie aérienne a fait du bon travail d'être obligé d'attendre 5 ans pour pouvoir changer nos dirigeants donc on doit absolument se dire que nous devons désapprendre et d'une certaine manière retrouver une certaine virginité une certaine innocence et qu'aujourd'hui l'innocence est sans doute la meilleure façon d'arriver à inventer des nouvelles manières d'agir et de nouvelles entreprises et curieusement et je ne peux malheureusement pas m'étendre là-dessus quand vous regardez les entreprises qui ont émergé dans le monde aujourd'hui que prenez Airbnb n'a jamais tenu de chambre d'hôtel ni de femmes de ménage si vous prenez des entreprises comme Mano Mano qui est une entreprise de bricolage qui vend du bricolage les dirigeants n'ont jamais fait de bricolage si vous prenez Uber le dirigeant d'Uber il n'a jamais conduit un taxi et donc on voit bien que cette forme d'innocence et d'approche complètement différente du monde est absolument indispensable si on veut réussir et j'ai oublié la remise en cause c'est ça c'est vraiment ça c'est comment un dirigeant doit et pas simplement dirigeant mais nous-mêmes dans nos propres vies on doit accepter de se remettre en cause et de se dire qu'il n'y a jamais jamais de certitude on peut avoir des convictions on peut avoir des valeurs mais des certitudes jamais d'ailleurs c'est assez amusant parce que avec mon ami Marie-Odile qui est juste en face de moi et qui m'a accompagnée on rit souvent parce que quelquefois quand on fait une phrase qu'on appelle définitive vous savez une forme d'affirmation en disant jamais je ferai ceci la vie vous envoie justement quelque chose qui fait que ce que vous avez dit votre phrase définitive est remise en cause et j'attends la réponse sur Milan paulo j'aimerais bien aussi t'écouter sur la question qu'on a posée c'est notre ami Zamanie sur les dangers c'est à dire ceci qu'on pense savoir que c'est le vrai danger alors moi je ne sais rien en tant que manager je ne sais rien moi je demande toujours à mes collaborateurs qu'est-ce qu'ils pensent et normalement c'est vrai la vraie capacité d'un manager c'est pas d'en savoir plus que les autres mais de de savoir à qui demander c'est ça la clé d'un manager moi vraiment vous parlez de l'équipe de Milan je savais que je n'aurais pas pu me dérober à ces questions-là mais bon il y a ces thèmes il y a Fabio Guadagnini du Milan ici elle peut dire que c'est vrai alors je dis toujours au début de chaque réunion moi je ne comprends rien je ne pige rien au foot et donc il faut que vous m'aidez à comprendre et j'ai toujours fait comme ça énergie électrique pétrole c'est toujours comme ça le secret du manager c'est de disons tirer des gens qui travaillent avec lui leur connaissance évidemment qu'il y a des experts qui en savent beaucoup plus que toi donc le vrai art du manager ce n'est pas de faire preuve d'un savoir mais tirer des autres qui savent au mieux le savoir ok maintenant je vais répondre sur les Milan sinon je ne vais pas sortir de la salle sans répondre je ne voudrais pas vous paraître peut-être léger mais ce n'est qu'une question d'argent ce n'est qu'une question d'argent pourquoi pourquoi l'équipe de Milan ne se porte pas bien alors le Real Madrid a un chiffre de 700 milliards et le Milan de 200 alors évidemment pour avoir les joueurs les meilleurs il faut avoir les moyens pour les payer plus alors si on a un chiffre de 200 millions comment peux-je faire pour avoir un chiffre d'un milliard c'est ça comme ça j'aurai plus d'argent pour acheter les joueurs les meilleurs et il y a deux montagnes à dépasser tout d'abord les résultats de sport car si on perd des matchs on ne va nulle part mais le deuxième problème c'est le problème et la montagne à dépasser à grimper des résultats économiques il faut avoir un beau stade vendre les droits télévisés avoir de bons sponsors il faut retrouver donc des supporters partout dans le monde il faut aussi que les supporters dans le monde entier achètent des produits de marchandisage pour faire grimper les chiffres et puis entre parenthèses bon les Milan dans le monde disons laissent derrière la Juventus car nous avons gagné donc beaucoup de Champions League donc nous sommes connus à un niveau international mondial alors que l'équipe Juventus a une base de supporters beaucoup plus limitée car après cela se rattache donc à la vente des produits donc on vend en Thaïlande au Brésil en Indonésie mais après il faut continuer de gagner des coupes sinon d'ici près bon d'ici peu en Thaïlande en Indonésie au Vietnam il n'y aura plus personne qui achètera des produits du Milan donc moi vraiment je suis nouveau dans les secteurs du foot même si j'ai été le président de l'équipe de foot de Vichén ça il y a quelques années mais je vois des gens qui lisent donc les quotidiens de sport par excellence en Italie Gazette dello Sport mais qui ne connaissent pas le financial fair play le fair play financier qu'est-ce que cela signifie cela signifie que le mécène qui a investi un milliard pour acheter des joueurs n'existe plus c'est plus possible on peut acheter des joueurs très chers si on a suffisamment de bénéfices et ça c'est pas facile c'est ça le grand défi auquel nous sommes confrontés très bien bon juste je vais résumer deux aspects dont on vient de parler on a demandé à Paolo qu'est-ce que ça signifie d'être un manager et lui il a dit avant tout il faut être capable de stimuler des questions on a demandé à Clara quelle est l'attitude qu'il faut avoir dans ce nouveau contexte dans ce nouveau monde et elle a dit et cela m'a surpris beaucoup il faut avoir la capacité d'être innocent et là je rebondis sur ça parce qu'au début on s'est posé la question quel est l'aspect humain quel est le rôle de l'homme dans la société actuelle dans l'économie actuelle Paolo nous a dit il faut savoir poser des questions et donc pour poser des questions il faut en avoir les questions naissent parce qu'il y a un feu dans nous et avoir des personnes qui peuvent poser des questions et qui peuvent se rappeler de l'impact sur l'environnement de la question sociale de la croissance des personnes cela est important donc pour poser des questions il faut avoir des hommes c'est ça ce que je veux dire et pour avoir une certaine innocence à mon avis il faut avoir des choses que Clara nous a dit avant tout il faut être très optimiste il faut avoir beaucoup d'estime pour ce nouveau monde et pour les jeunes qui peuvent lire ce nouveau monde et desquels il faut apprendre comme Clara nous a dit et avant tout il ne faut pas avoir peur de faire des fautes parce que là je ne veux pas parler de vérité la vérité c'est plus grande que nous la réalité ce qu'on voit devant nous est toujours un élément de croissance et on n'est pas comme des enfants innocents mais il faut continuer à être des enfants pour ne pas perdre des opportunités et donc il faut être optimiste donc un grand applaudissement pour nos amis et là je dois vous rappeler comme Clara vous le disait ils sont ici le cœur à la main ils sont ici gratuitement comme tout ce que vous voyez ici au meeting qui est soutenu par les bénévoles et par un effort commun donc je veux vous rappeler que le meeting est et continue à être un événement unique après 40 ans on a eu des résultats extraordinaires grâce à la contribution de vous tous les bénévoles les donneurs les intervenants ceux qui ont organisé les expos les artistes chacun de nous contribue personnellement au meeting grâce à ça des expos des événements les espaces pour les enfants pour les jeunes sont offerts gratuitement aux gens qui vivent la semaine du meeting et aux gens qui le suivent partout dans le monde voilà pourquoi vos donations nos donations sont très importantes et fondamentales peu importe ce que vous donnez c'est seulement un geste de responsabilité de votre part pour développer ce lieu commun comme ça ce lieu commun pourra continuer à exister à l'avenir donc pendant le meeting vous allez rencontrer des guichets d'Onaora donnés maintenant avec le corps rouge donnés seulement aux guichets dédiés où vous allez trouver les bénévoles avec le t-shirt rouge d'Onaora merci beaucoup de votre attention et bon meeting d'Onaora merci à vous d'Onaora merci à vous d'Onaora Sous-titrage ST' 501